C'est parti ! Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde Un jour, une guerre éclaita entre les deux races Après une longue bataille, les humains furent victorieux Avec un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre Maintes années passèrent Le mont est botte en l'an 2000 quelque chose On rencontre que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais C'est parti ! Undertale Et salut tout le monde c'est Tom Bartos Et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play totalement dément Ça fait des mois et des mois et des mois que j'attends la trad fr de ce jeu Qui est tout simplement énormissime Bon c'est cool mais on l'a déjà vu Du coup Undertale vous verrez ce que c'est dans 5 secondes C'est juste dément Alors du coup F4 plein écran j'espère que ça va pas faire crash Ok du coup j'essaierai de pas me faire sur le montage pour faire le petit raccord Parce que j'ai envie de mettre mon jeu en plein écran Du coup je regarde les contrôles vite fait Ça devrait aller Si vos PV atteignent 0 vous perdez Ce qui me semble normal Alors du coup Nommez l'humain ayant chuté Donc on va contrôler l'humain qu'on a vu dans la cinématique qui est tombé Le nom est-il correct ? Oui On va s'appeler Bart dans le jeu Ok donc les bandes noires à droite à gauche Je vous rassure c'est normal Je ne pourrais absolument rien y faire au montage Je suis désolé A moins que je me fasse un petit overlay avec des images sur le côté sympatoche Du coup Nous incarnons ce petit bonhomme qui vient de tomber dans un magnifique champ de fleurs C'est très hasardeux d'ailleurs On tombe d'une montagne on tombe où ? Dans un champ de fleurs pourquoi pas Oh une fleur Coucou Moi c'est Flowey Flowey la fleur Tu viens de débarquer dans l'outre monde Non Mince alors Je serai totalement perdu à ta place Quelqu'un se doit de t'apprendre comment ça se passe par ici Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera affaire Vieille branche On peut y aller ? C'est parti Tu vois ce cœur ? C'est ton âme La somme de tout ton être Ok On se déplace comme ça Je vous savais parce que j'ai déjà un peu joué au jeu La version anglaise Au début Ton âme est faible Mais devient plus puissante en gagnant des levels C'est quoi les levels ? Bah l'amour évidemment Tu veux de l'amour non ? T'inquiète pas Je vais t'en donner Ok Ici L'amour se partage Grâce à de petits Pétacles d'amitié C'est bon pour toi ? Bouge ! Attrape les tous autant que tu peux Sauf que j'ai pas des masses envie Tu vois Eh mon pote Tu vous as raté On va essayer D'accord Non j'ai pas envie Franchement j'ai pas envie Je vais rester dans ma déprime Tranquille Pas besoin d'amour C'est une blague T'es débile Fonce dans les pétales Non Je n'ai pas envie Eh bien On sait déjà tout Est-ce que je vois Non Tu voulais juste me voir souffrir Ah oh Meurs Avec son rire diabolique Je me demande comment une fumeur peut être aussi méchant C'est méchant Méchant Je sais pas comment on dit C'est singulier au pluriel Étant donné que C'est censé être Ah ouais Je sais pas Quelle horrible créature De torturer ainsi un pauvre enfant innocent Ah Ne crains mon enfant Je suis tauriel Gardine des ruines Chaque jour je passe par ici Pour voir si quelqu'un est tombé Aucun humain ne s'est torturé dans ses lieux depuis bien longtemps Suis-moi Je vais te guider à traverser Kata Par ici Ok Donc on va suivre ton rire Et on atterrit Oh la magie On est dans une nouvelle zone Les ruines Ok Donc cette petite étoile Vombre les ruines Se dessine au dessus de vous Vous emplissant de détermination PV entièrement restauré Ok Donc ça c'est la scène Hop Bienvenue dans ta nouvelle maison Jeune enfant Permets-moi de t'enseigner Au fonctionnement des ruines Ok C'est pas des masses compliquées Les ruines sont remplies d'héliques Elles se constituent Elles constituent Un amalgame archaïque De clé et de subterfuge Ok Bon là L'équipe de trad Vous dit GG pour les mots Parce que traduire ça de l'anglais vers le français Je sais pas comment vous pouvez être démerdé Mais gros GG Il est nécessaire de résoudre un fond de problème Apprête-toi à en voir souvent Ça marche Pour progresser ici Il te faudra en faire plusieurs enterritaires Ne t'inquiète pas J'ai marqué ce que tu dois actionner Ok Très bien Alors c'est pas normal En plus je dois ouvrir les panneaux Et se foutent de moi C'est un truc de malade mental dans ce jeu C'est pas normal Restez sur le chemin Ok C'est ce qu'on va faire Ok A mon avis il faut plutôt activer ça Voilà Parce qu'il y a des flèches à mon avis Hein Comment on peut rater ça Il y a trois flèches Sur l'interrupteur Les svp Superbe Je suis fière de toi Passons à l'épée suivante Il fait quoi votre interrupteur Cet interrupteur ne marche même pas Bah super Vous pouvez me dire à quoi il sert alors Super Toby Fox va mettre un interrupteur qui sert à rien Bah voyons Dans l'autre monde Les humains sont souvent victimes d'affaires Il faut se préparer à une surface Mais n'aie crainte Le procédé n'est pas compliqué Parce que tu croises un monstre Un combat débute alors Quand tu es dans un combat Entame une conversation amicale Essaye de gagner du temps Et je viendrai résoudre le conflit Entraine-toi à parler au mannequin Ok Parler au mannequin Pour moi Euh Combat Action Objet Clémence Il est censé lui parler Donc on va faire Action Mannequin Parler Parler au mannequin Il ne se passe rien Mais il semble ne pas vouloir discuter Les actions ont l'air de se faire plaisir à l'anatorial Victoire Vous obtenez 0 xp Et 0 po Ah bah c'est cool ça Ah très bien Tu te débrouilles très bien Bah je suis désolé mais par rien Un mannequin c'est pas démasquant du truc Il y a une autre enigme dans cette pièce Je me demande si tu peux la résoudre Oh Un mob On croit pauvres attaques Bon Le combat C'est mal On est d'accord Et d'un autre côté Faire que parler Ah bah merde C'est pour ça que je voulais faire La vie est dure pour cet ennemi Vas-y dégage C'est cool Au revoir Victoire Vous obtenez 0 xp Et 0 po Putain c'est dans le seul jeu Où on voit qu'on a gagné Mais on obtient absolument que dalle C'est pas grave Ah bah Possibles et nid Mais Bien On prend ma main Un instant On va démontrer en piquet En fait C'est une cinématique Je ne touche absolument à rien C'est cool Comme le jeu Fait bien les choses Les énigmes m'ont bien un peu trop dangereuses pour le moment C'est pas fou C'est pas fou Tu as été formidable jusqu'ici mon enfant Je suis pas ton gosse ok Cependant J'ai une requête difficile à te demander Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même Pardonne-moi Ouuuuh Putain mais comment je vais faire Pour travers cette pièce Ça va bien Ça va bien Bon Ça va falloir que je les pratiquais Donc la musique bien très simple en pensant Je sais pas si absolument rien D'officible Hop Voilà Ça y est C'est pas trop toi Salutations mon enfant Ne t'inquiète pas Je ne t'ai pas abandonné J'étais simplement derrière ce privilé tout ce temps Je te remercie de m'avoir fait confiance Cet exercice m'avait toutefois un but Oh combien important Celui de tester ton indépendance J'ai quelques affaires à réglé Tu vas devoir passer de ma compagnie Te passe à moi Mais si si je te prie C'est dangereux d'aller se voir par toi-même J'ai une idée Je vais te donner un téléphone portable WOW OUI Oui Un téléphone Si tu as besoin de quoi que ce soit hésite pas à appeler Sois sage D'accord On m'en connaissait On va faire pleins de pétite Toutes les 30 secondes Allô ? T'as rien à l'appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas ? Il reste encore quelques énigmes que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord ? Ok. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bétonneau ? Crois, crois, excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils à te donner pour affroncer les monstres. Si tu effectuées certaines actions, aussi que tu continues le combat jusqu'à les épuisés, tu pourrais ne plus avoir envie de se battre beaucoup de temps. Si t'as monstres, ils ne peuvent plus te combattre, s'il te plaît. Fais bruce de clémence, humain. Ok. Donc en gros, le but de ce jeu, c'est affaiblir les gars avec les PV ou sans action, et après on fait clémence pour finir. Ou alors, on fait tout simplement tuer tout le monde. Ce qui est aussi une... Bon. Je vais vous redire, en gros, un truc que je connais sur le jeu. Euh... Vous avez trois fins, sans le jeu. Donc, si on tue tout le monde, euh... Si on... Si on... Si on tue personne, et si on... On fait... On mentue tous les uns, on... On... On voit si on fait... Euh... N'importe quoi. C'est des runs génocide, pacifiste, et neutre. Je pense partir pour une neutre, euh... Sur ce let's play. Enfin, du moins sur ce début de let's play. Parce que je compte bien faire les trois runs, euh... En... Je vais vous arrêter à parler. Donc là, on a éclaté en 100 euros et 100 euros. Qu'est-ce que vous obtenez 0 XP et 2 PO ? Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, en fait, euh... On ne peut plus enclencher la zone de la run génocide, étant donné que... On a, euh... Épargné un monstre. Euh... Ce qui fait que maintenant, on pourra tuer tout le monde. Euh... Ce ne sera pas une run génocide, ce sera une run neutre. C'est-à-dire qu'en fait, les boss de fin sont différents. Et moi, je dis pour commencer, vaut mieux le boss de la... De la run neutre. Après... Euh... Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme run pour les prochains... Pour les prochaines... Les prochains LTP, vous avez tout votre temps, parce que... Oui, celui-là, entre nous. Du coup, on explore tout ça. Ah, un mode... On va le dire. Hop, voilà. Alors, il faut appuyer sur le... Il faut que la barre soit au milieu. Quand on attaque. Ring ! Allô ? Tanya-gala est appareil. Oh, crue pas chier. C'est-à-dire juste comme ça. Que préfères-tu entre... La cannelle et le caramel. C'est-à-dire le caramel. Oh, je vois. Merci beaucoup. Clique. Je ne sais pas ce que... Regine. Allô ? Tanya-gala est appareil, putain. Déjà, de l'un, ça ne sert à rien de dire tanya-gala est appareil parce que... Je me doute que c'est toi étant donné que... Je n'ai que toi comme numéro de téléphone. Mais bon. Tu ne détestes pas la cannelle, ici. Je connais tes préférences, mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu trouverais pour ton assiette. D'accord. D'accord. Je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Tic. Ok. Je ne sais pas ce que mon perso a dit. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? 3 rochers bris sur 4. Vous recommande de le pousser. D'accord. Un mob. Dégage. 14 minutes de vidéos déjà. C'est vraiment mal à l'oeuvre. C'est vraiment mal à l'oeuvre. Oh ! Putain, je me suis faite. Oui, je suis un génie. Je me rappelle que vous êtes élite par cœur parce que je vais faire un paquet de fois. Avant, ça va être souplé. Je suis désolée de m'avoir un peu fait eu le jeu. Je ne comptais pas faire un souplé à la base dessus. Alors là, par contre, ça commence à se compliquer au niveau des mobs. Mais ce n'est pas grave. C'est le principe du jeu. C'est cool. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour se faire mal. Il faut esquiver des boboules. Je sais, c'était très chéveux ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Du coup, on y retourne. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tac, tac. Oh ! Où est-ce que je me suis faim? Ok. Je ne sais pas. Il y a marqué, là ? Il ne marchait pas sur les feuilles SVP. Bah oui, c'est pour ça. C'est chacune. C'est pas grave. Un meuble. Un meuble. Au revoir, congé. Voilà. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Hop. Voilà. C'est pas trop tôt. Ok, donc, on s'est éroché. C'est clair. Je les gâche, là, ce que je fais. Ah, c'est pas évident à éviter ces attaques. Spratch. Ah ouais, moi je connais vachement des gens qui disaient Spratch. Spratch. Spratch, Spratch. 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 Spratch, Spratch. Spratch, Spratch. Non, c'est frais. C'est frais chez vous. Hé, gars. Partenaire. Qui a dit que tu pouvais me pousser ? Donc tu nous demandes de bouger. Ok, juste pour toi. On va pas. Putain, mais cette pierre est vivante. Hum ? Tu veux que je bouge encore un peu ? Dac au dac. Ça te va comme ça ? Non. Hum ? C'était la mauvaise direction ? Ok, je crois que c'est bon. Voilà. On peut y aller. Mais c'est con, STP. Tu veux que je reste dessus ? Mais qu'est-ce que je ferais pas pour toi, dis donc ? Voilà, merci. Bah dis donc, c'était un rigolo. Hop, les petites sauvegardes. Savoir que la souris se fera peut-être un peu plus en trop pour manger le fromage. Cela vous implique de faire attention. Hop. Le 22. Ouais. C'est quoi ça ? Plus en apparence, le fromage est tissé d'il y a ce long temps. Il est collé à la table. Ah oui, il faut que tu penses. Il est collé à la table. Je ne me reçois même pas. Il est touché. Enfait. Qu'est-ce qu'on regarde un fantôme ? Oh, c'est-ce qu'on regarde un fantôme ? Oh, c'est-ce qu'on regarde un fantôme ? C'est-ce qu'on regarde un fantôme ? Il dort. Allez. Ah. Ce fantôme n'arrive pas de répétiser de la voix haute. En prétendant dormir. Écarté de force ? Ouais, non, on est gentil, non. Ah, merde. Je crois que je suis obligé. Ouais, je suis obligé. Tant pis. Dégage. Je t'ai dit dégagé. Voilà, dégage. Oh ! Un combat ! Et voilà, Napstablook. Ok. Donc, on est contre Napstablook. Alors, celui-là, il est plutôt hard. Ah ! Ok. Je t'ai vraiment pas gagné en ce moment, j'ai gagné. C'est pas bien. Alors, si t'as pas gagné, je t'ai pas gagné. T'as pas gagné. T'as pas gagné. Putain, mais je t'ai épargné même. Tu me casse même pas. Mais tu serais avec moi, Napstablook. 170. A part, on dirait que j'ai l'autre coup de me mettre à ce qui est de ça. Je suis liberté. Eh vas-y, je suis courage. Je suis gentil. Je vais sourire spécialement à Napstablook. Eh... Ok... Non j'ai jamais compris, expliquez moi comment on fait pour me skier, on va le buter parce que le gars commence à me skier. J'ai le train de fuite. Ouai, c'est sûr, j'ai pas besoin d'absorber, vous êtes sérieux ? Les amis. Allez, dégage ! Merci ! Euh, tu sais que tu ne peux pas tuer les fantômes, non ? Ah ouais merde, je veux pas penser à ça ! Vu qu'ils sont immatériels et tout, je baissais juste mes PV pour ne pas te vexer. Désolée, j'ai juste rendu ça encore plus énorme. C'est comme si tu m'avais battu. Ouuuh, victoire, vous perdez un point d'être. Vous perdez ? C'est quoi cette merde ? C'est pas grave. On va continuer par là. Alors, les crapauds. La vente d'art communique des billets pour Sophie se trouve en bas à droite. Des friandises faites par des araignées pour des araignées à base d'araignées. Très bien. Quoi ? Quoi ? Mon ami ne m'écoute jamais. Chaque fois que je parle, il saute mon texte en appuyant sur X. C'est ça. Un appuyant sur X. Oh. Tu veux ne pas t'y mettre aussi ? Crois, crois. J'ai ouïe dire que F4 peut te mettre en plein écran. Mais à quoi peut bien correspondre F4 ? Quatre frangins ? Je crois bien que nous en sommes trois parmi trois peaux. Troublant. Vraiment troublant. Trois. Ok. Trois. 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 Tu asras lui dire que tu étais assez fait, mon enfant. Tu sais sûrement que monstre qui porte une emploi peut être épargné ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très utile, c'est nul. Ah c'est nul ? Vraiment ? Alors je dirais à mes amis de dire aux amis de leurs amis n'utiliser jamais les noms en jaune. Qu'en dis-tu ? Euh... Arrêtez les noms en jaune. Ok, je leur dirai de ne pas utiliser les noms jaunes. Dring ! Hello ? Ah... Attendez, mais là, c'est la suite. J'ai pas juste qu'il y avait un point. Ah... Ouais. Vente de carboblifucia, dont tous les francs récoltés reviennent à de brésarigues. Ah, ok, je sais que c'est le dernier. C'est cette période d'arrêtement. Je sais pas si ça sert. Bon, bah... Quelques araignées arrivent vers nous, et nous donnent un... un arco-donut. Un arco-donut ? Un arco-donut ? Un arco-donut. Euh... Info. Un arco-donut, soigne les 12 pv. Un arco-donut fait avec les restes d'arco-n-cydre. Bon, on va prendre parce qu'on est mal. PV6. Oui, je devais bien. Vous mangez un arco-donut, vous récupérez 12 pv. Yeah ! Ok, on est bien. On va garder notre fric pour plus tard, tant qu'on est bien. Et du coup, on va aller voir ce qu'il y a par là-bas. ... Très bien. ... Bon. ... Weissmire le combat. Uh... Midgoths peut rendre jusqu'à vous. Euh... ... Ouh, je me suis gavée ! Je me suis mis un midi ! Ah, vous, eh...有a... Je suis pas le temps de l'iegler ! Ok donc en fait les mobs ils font des bibliothèques combinées quand ils sont à 2, gg, intelligence Non mais là je suis sérieux en plus, les mobs sont intelligents Dégage Voilà, victoire, vous pouvez prenez 8 xp et 7 po Quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce que c'est que les po svp Parce que là je comprends pas Alors on a quoi là ? Une carotte C'est un mob, très bien Très bien Est-ce qu'il faut avoir ? Putain j'ai gardé un truc dans mon écran là Je ne sais pas ce qu'on a vu Et je vais faire un truc pour le dége Qu'est-ce qu'il faut ça ? Il vit, ça passe Allez vas-y, crève ! Dégage c'est fait, merci ! Hop, c'est très logique, je ne sais pas du tout quand je vais être perséfflé pour remonter C'est un magicien Ok, tu vas pleurer à droite J'ai trouvé un ruban dégage Ok La carotteur est là ! Ici ! Oui ! C'est bon, je l'ai trouvé ! On peut partir d'ici ! Ok ! Bon ! On a l'air d'arriver dans une salle avec une énigme Euh... Plutôt... Moyenne C'est-à-dire assez difficile Euh... Je suppose Qu'on va se laisser ici les amis Car l'heure tourne Je vous dis à la prochaine Likez, ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à la chaîne Si vous ne voulez rater aucun des épisodes d'Undertale Et sur ce... Tchuss !